Un autre enjeu du traitement de la schizophrénie dont on parle trop peu, c'est la dépression comorbide, parce qu'il y a plus de la moitié des patients qui ont des problématiques de dépression. Souvent, ce sont des dépressions non traitées, non diagnostiquées. Elles peuvent être diagnostiquées et non traitées, et puis elles peuvent être traitées et résistantes au traitement. On sait qu'il y a 44% des patients qui, malgré les antidépresseurs, ont une dépression persistante. Cette dépression est responsable d'une altération de la qualité de vie indépendamment des symptômes négatifs et de l'existence de traumatismes dans l'enfance. Ça, on l'a montré dans une étude des centres experts. Et puis, quand on a regardé la trajectoire des patients, on essaie de développer des stades de la maladie, ce qu'on appelle le staging. Et en vert, c'est le meilleur stade, c'est-à-dire une absence de symptômes et un bon fonctionnement. En orange, le stade intermédiaire. En rouge, le stade le plus sévère. Et en fait, on voit qu'à un an de suivi au centre expert, on a de tout dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut passer du stade le plus sévère au meilleur stade. On peut diminuer, on peut augmenter son stade. Et en fait, on a regardé par contre les facteurs qui prédisaient le fait de terminer dans le stade le plus sévère. Et en fait, c'est l'existence d'une dépression à la base, les déficits cognitifs et le fait d'être traité par antipsychotique de première génération. Donc, on voit ici que traiter la dépression, c'est un enjeu majeur dans le pronostic. Ça, on l'a montré aussi dans une méta-analyse, donc des revues, des articles internationaux qui montrent qu'il y a un tiers des patients environ qui ont des problèmes de dépression. Et que pour dépister correctement la dépression, en fait, on utilise le meilleur outil, c'est l'échelle de Calgary qu'on utilise au centre expert, qui est disponible en ligne. Vous avez l'adresse ici, donc c'est un PDF en français librement téléchargeable. Et en fait, un des enjeux du traitement de la schizophrénie, c'est de bien différencier les symptômes de la dépression, des symptômes négatifs et des symptômes liés à la schizophrénie. On a vu que l'anédonie, par exemple, était un symptôme négatif et elle n'apparaît pas dans cette échelle, par exemple. Alors que par contre, c'est un symptôme qui est très souvent exploré dans les dépressions non schizophréniques. Donc vous voyez que les symptômes spécifiques de la dépression comorbide, c'est par exemple la tristesse observée par l'examinateur ou rapportée par le patient, le sentiment de désespoir, l'autodépréciation, une culpabilité pathologique, une dépression plus importante le matin que l'après-midi. Et puis, il y a le réveil précoce, mais ça, c'est un item qui ne paraît pas très bien corrélé aux autres. Et ça, on pense que ce n'est peut-être pas un item très pertinent. Et enfin, bien sûr, les idées suicidaires qui sont très spécifiques de la dépression dans la schizophrénie qu'il faut évaluer systématiquement. Donc, les antipsychotiques ont en eux-mêmes une action sur les symptômes dépressifs. Donc là, par contre, c'était les symptômes dépressifs souvent évalués par la PANS et pas par la Calgary. Donc, c'est un item notamment qui demande le degré de sévérité de la dépression à l'entretien. Et puis, il y a un item sur l'anxiété aussi. Et donc, c'est moins fin que la Calgary. Et donc, là, c'est le dogmatil, en fait, qui est un vieil antipsychotique disponible en France, mais qui n'existe pas aux États-Unis, donc qui est très peu étudié, qui montrait le meilleur effet sur les symptômes dépressifs. Et il a été suivi par le léponex et le solion, qui ont un effet modéré. Le zyprexal, l'abilifail, le xéplion ont des effets légers à modérer. Et puis, le xéroquel, le risperdal et l'aldol ont des effets légers. Donc, on voit que selon les antipsychotiques, il y a quand même des effets qui peuvent être différents sur les symptômes dépressifs. Et que c'est le léponex et le solion, globalement, qui ont quand même la meilleure efficacité. Le loxapac n'a pas montré d'efficacité. Et puis, le largactyle était mal étudié. Donc, vous voyez ici le classement des différentes molécules. Donc, il y a eu aussi une méta-analyse qui étudiait l'effet des antidépresseurs dans la dépression schizophrénique. Donc, 82 essais contrôlés randomisés qui incluaient plus de 3600 patients. Donc, beaucoup de données. Et qui concluent que les antidépresseurs sont efficaces pour soigner les symptômes dépressifs, négatifs, généraux, positifs et la qualité de vie. Donc, avec des tailles d'effet, par contre, qui sont quand même globalement très légères. Donc, vous voyez, symptômes dépressifs. Alors, je ne vous ai pas dit auparavant les tailles d'effet. Et en fait, on considère que pour les différences standardisées, une taille d'effet à 0,2, c'est léger, 0,5, c'est modéré et 0,8 et plus de 0,8, c'est important. Donc là, on est sur du léger à modéré. Donc, certes, les antidépresseurs ont une efficacité, mais elle est quand même plutôt légère ou modérée. Donc ici, vous voyez les différents antidépresseurs qui montraient une efficacité dans la dépression chez les personnes qui ont une schizophrénie. Donc, il y avait les IMAO, mais qu'on ne prescrit quasiment plus. La trazodone qu'on n'a pas en France. Donc, il y avait par contre le Cymbalta, la duloxétine, qui avait une efficacité. Le Zoloft, la sertraline. Donc, en fait, le Zoloft, ce serait l'antidépresseur à choisir peut-être en priorité dans la schizophrénie, parce qu'il est bien toléré. Et par contre, le séroplex ne doit pas être coprescrit avec les antipsychotiques à cause du risque cardiaque. Et puis, il y avait l'amitriptyline, qui a un tricyclique aussi qui a montré une efficacité, mais qui a des effets secondaires. Donc, on peut retenir en première intention le Zoloft et en deuxième intention le Cymbalta. Et puis, on peut noter que l'effet que sort n'apparaissait pas dans ces études, donc il n'a pas été évalué. Donc, on ne sait pas, on peut supposer aussi que ce serait un antidépresseur intéressant en schizophrénie. Donc, une chose très importante, parce que ça, on l'entend beaucoup dans la pratique clinique, c'est que les antidépresseurs peuvent exacerber le risque de décompensation psychotique ou activer le délire. Et ça, ce n'est pas vrai, ça n'a pas été montré dans les études. Il n'y a pas eu plus d'exercice de la psychose dans les groupes qui reçoivent des antidépresseurs que dans les placebos. Il n'y a pas eu plus d'abandons prématurés dans le groupe antidépresseur. Et il n'y a pas eu non plus plus de participants qui ont présenté au moins un événement indésirable. Donc, globalement, les antidépresseurs étaient quand même plutôt sécures. Les effets indésirables les plus fréquents, c'était les douleurs abdominales, la constipation, les vertiges et la sécheresse buscale, ce qu'on peut trouver aussi avec des médicaments antipsychotiques. – Sous-titrage FR 2021